Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous et bienvenue dans Pariez-Gagnant, votre émission de sport et du pari sportif. Bonjour Benoît. Bonjour à tous. Alors cette semaine, on va revenir avec vous sur la Ligue des Champions. Et ouais, on revient sur la Ligue des Champions parce qu'il y a eu des résultats hier soir peut-être un peu surprenants. Oui et non. Oui et non, d'accord. Bon, on en recausera. Toujours est-il qu'il y a des résultats. On est arrivé à la moitié de cette phase de poule. Et on va peut-être un petit peu réfléchir, peut-être réajuster, se poser des questions peut-être sur les paris long terme et le vainqueur définitif de la compétition. On peut. Vous parlez aussi de certains groupes. Il y a peut-être des petites choses à dire. Donc on va faire tout ça. Ça marche. Alors on va revenir aussi sur la prochaine journée de Ligue 1 parce que c'est une journée classico. Donc tout le reste passe à la trappe. On va causer forcément que de Marseille, Paris Saint-Germain. C'est ça ? Il y a des classicos partout. Oui, il y a un autre gros classico. Après, voilà. Oui, oui, oui. Mais sur deux championnats, sur cinq, c'est pas mal. Il y a des gros matchs un peu partout. On verra si on y revient sur tout ça. Eh bien oui. Forcément. Le Barça-Réal, on est obligé d'en causer. Un petit peu. Obligé, obligé, obligé. Et on aura aussi, de temps en temps, avec nous, par téléphone, on aura Damien. Salut Damien. Salut, salut à vous deux. Ça va ? Ben ouais, très bien. On change les rôles, c'est toi qui t'es pas dispo aujourd'hui. Donc voilà. Et Damien, avec toi en fin d'émission, t'auras un petit prono. Et ce sera forcément un prono sur quoi ? Sur du MMA. Ah ben voilà, forcément. Avec du Boris Nurmagadoff, c'est ça ? Non, franchement, c'est facile aujourd'hui. C'est facile. Ah, c'est bien. C'est bien. Ok, ça marche. Merci Damien, t'as pensé à nous. C'est cool. Et on va commencer tout de suite à évoquer la Ligue des Champions avec la question du pari long terme sur le vainqueur de la compétition. Alors, Benoît, imaginons, mettons-nous en situation, tu as parié en début de saison sur le PSG et l'Atlético de Madrid. Ah, c'est si ? Parce que je n'ai pas du tout fait ça. Oui, justement. Heureusement. Alors, dans quel état tu serais ce matin ? Alors, si j'avais joué sur PSG et l'Atlético de Madrid, pour l'Atlético, je ne m'en ferais pas trop parce que j'ai lu un peu ce qu'a dit Simeone à la fin du match. L'année dernière aussi, ils avaient pris, je crois, une taule à un des matchs dans la poule. Ah ouais, ce qui les a emmenés tout droit vers la Ligue Europa. Oui, voilà. Mais bon, cette année, il y a déjà le trou qui est fait avec les deux autres équipes. Donc, Dortmund et l'Atlético vont sortir de poule après à savoir dans quel ordre. Alors, écoute, ça c'est une autre question. Mais oui, si j'avais pris pour une autre question le PSG et l'Atlético de Madrid, écoute, pour l'Atlético, de toute façon, vu que ça va passer en huitième, à savoir premier ou deuxième, pour l'instant, je laisserai. Il n'y a pas de souci, il y a toujours une possibilité. Alors, le PSG, ce qui m'inquiète un petit peu sur eux, c'est que c'est le collectif tout simplement. Et puis, il y a des trous, quoi. On le savait très bien, mais Mbappé ne revient pas en défense. Quand Neymar perd le ballon assez haut, ça va, les autres ont le temps de revenir. Mais hier, quand il perd le ballon bas, derrière, ça fait but. Voilà, c'est ça le souci. Sans compter peut-être le repli défensif de certains milieux. Oui, et puis Verratti aussi, il manquait un peu de souffle parce que lui, il a été blessé. Je ne pensais pas. Il va reprendre. A Rabiot ? Je ne pensais plus à Rabiot, ok. Mais bon, voilà, en fait, le PSG, ce n'est pas vraiment une équipe. J'ai l'impression que c'est scindé en deux. Alors que Naples, tu as vu une équipe. C'est ça, c'est une équipe qui joue tous les week-ends le All-Star Game. C'est l'Arlène Globetrotters du championnat de France. Après, au niveau européen, c'est plus compliqué. Il n'y a pas une équipe en France, à part le PSG, qui peut jouer contre Naples. Lyon peut-être s'accrocher, Marseille, compliqué, après les autres, on n'en parle pas. Mais Naples, tu vois que ça fait très longtemps qu'ils jouent ensemble. Enfin, très longtemps, il faut moins 2-3 ans que les joueurs jouent ensemble. Tu vois que c'est huilé, que ça tourne. Il n'y a pas de souci là-dessus. PSG, ce n'est pas encore ça. De toute façon, on ne m'enlèverait pas de la tête que tu ne peux pas gagner la Ligue des Champions en ayant des latéraux comme PSG. J'aime bien Meunier, mais il est offensif. Et puis Bernard, tu aurais pu trouver autre chose quand même. Donc pour moi, PSG ne gagnera pas, je pense, à la Ligue des Champions cette année. À moins encore de casser son portefeuille et d'avoir, je ne sais pas, un super Elier cet hiver. Elier qui peut venir aussi d'un grand club qui est déjà engagé en Ligue des Champions ou sur une autre compétition européenne. Parce que le règlement a changé. C'est ça. C'est ça, tout à fait. Donc ça, c'est à surveiller aussi. Mais voilà, si j'avais ces deux clubs-là, je ne serais pas très rassuré pour la victoire. Mais moi, j'ai la Juve et je m'en fous. Alors que par contre, la Juve a très bien joué à Manchester. Alors Manchester, est-ce que c'est faible ? Oui, quand même. Mais bon, il faut quand même aller gagner là-bas. Et tout le monde ne va pas gagner à Manchester United. Voilà. Damien, imaginons, toi, tu as parié sur le Paris Saint-Germain. Tu étais comment ce matin ? Ah non, mais moi, je n'ai pas parié sur le Paris Saint-Germain. Mais c'est pareil, vous allez tous me la voir. Il a dit si. Mais vous ne comprenez rien, quoi. Ah non, j'ai dit dès le début que moi, le PSG, je ne croyais pas du tout. Oui, mais si tu avais parié, tu serais comment ? Non, parce qu'on imagine qu'il y a des auditeurs du podcast Paris Gagnant qui ont peut-être parié en Paris long terme sur le Paris Saint-Germain. Rassurons-les. Ah oui, si j'ai parié sur Paris Saint-Germain, je suis dégoûté et je ne pense pas à l'avenir et je pense qu'on va être relégué en Ligue Europa et qu'on ne passera pas cette phase de poule. Moi, j'en suis complètement persuadé. De toute façon, c'est clair. On peut parier Paris Saint-Germain vainqueur de la Ligue Europa, là ? Non, on ne peut pas. Pas encore. Non, parce qu'on ne sait pas. C'est ça, voilà. Mais qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, sort de poule. De toute façon, c'est clair. S'ils veulent au moins rattraper un point sur Naples et prendre l'avantage sur les matchs allers-retours par rapport à l'étoile rouge de Belgrade, il va falloir gagner là-bas. Parce que Naples ont fait 0-0. Donc si tu vas gagner là-bas, tu leur prends un point, si tu veux, dans les confrontations directes avec Belgrade. Et donc si tu ne perds pas, si tu veux, contre eux, tu as encore une petite chance. Par contre, il faudra battre Liverpool à la maison alors que Naples, en fait, ils vont aller à Liverpool. Voilà, et Liverpool aussi, ils vont gagner. Donc là, après, c'est des calculs d'apothicaires. Mais de toute façon, il n'y a pas de questions à se poser. Le PSG ne faudra pas perdre à Naples et il faudra aller gagner l'étoile rouge de Belgrade. Et puis contre Liverpool, écoute, s'ils gagnent, normalement, ça devrait le faire avec ce parcours-là. Mais bon, on savait que ça allait être compliqué, Naples-Liverpool. Moi, honnêtement, j'avais pris plutôt Liverpool sur des poules. Parce que je pensais que la value était plutôt là pour moi. Et puis la Niac sur le terrain, quoi. Enfin, je ne sais pas, tu vois, entre Naples-Liverpool et PSG, je ne sais pas, ceux qui ont le plus de Niac sur le terrain, c'est en troisième position, je mettrai le PSG. C'est ça qui fait peur. Alors que c'est bon, ils ont l'habitude. Mbappé, il n'a pas fait un super, super match non plus hier. Donc voilà, écoute, ils sont toujours à une cote de 10-11 PSG. Voilà, ils sont en 5-6e favori. Alors, ouais. L'idée dans ces cas-là, c'est de faire quoi ? Quand on voit que son pari long terme est en train un petit peu de perdre pied, quoi. Comment on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Là, concrètement, tu ne peux pas faire grand-chose. Si tu avais pris l'Atletico, de toute façon, tu le gardes. Je te dis, ils vont sortir. Le PSG, c'est un pari long terme. Devant le PSG, tu as Bayern, Liverpool, Juif, Barcelone, Manchester City. Et comme je te dis, moi, j'avais pensé prendre PSG à un moment donné. Et puis, je ne l'ai pas pris. Je te dis, j'en ai qu'un. Là, non, je te dis, tu ne fais rien. Tu le gardes. T'abandonnes. Non, ce n'est pas t'abandonnes. De toute façon, il a envie. Tu attends de voir. Ils peuvent toujours finir premier de la poule. Attends, rien n'est fini. Ils peuvent sortir de la poule aussi. Voilà. Après, tu verras. Et puis, après, ça dépend beaucoup du tirage au sort en huitième. Regarde l'année dernière. Ah, bah oui. Ils finissent premier. Chouette. Cool. Ils se bouffent le Réal. Il fallait finir deuxième. Et Toru, je ne sais plus qui a fini deuxième de leur poule l'année dernière. Le Bayern. Oui, c'était le Bélier. Le Bayern se tape une équipe en carton en huitième. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, voilà. Ça dépend aussi du tirage au sort. Mais ceux qui l'ont, ils le gardent. Et puis, ils verront bien. Il n'y a rien qui est perdu, comme je dis. Mais pour moi, ce n'est pas les favoris. Et puis, ils ne la gagneront pas cette année. On se mouille. Tu vois, c'est enregistré. Mais pour moi, il y a des équipes aujourd'hui qui jouent beaucoup mieux collectivement. PSG, c'est très bien en attaque. Il n'y a rien à dire. Mais voilà. Ce n'est pas assez sécure sur les côtés derrière. Voilà. Et on reste toujours sur la Juve. Moi ? Oui. Ah ouais. Franchement, c'est l'équipe qui… L'expérience. C'est la plus qu'on la cote. Bah ouais, l'expérience qui me fait la meilleure impression. Tant tu as Ronaldo qui peut te faire gagner le match. Tant tu as la défense centrale. Bon, ok, elle est vieillissante. Mais il y a tellement d'expérience que c'est un peu la sécurité sociale. Voilà. Et puis, regarde. À Manchester United, ils avaient quelques absents quand même. La Juve, ce n'était pas la meilleure team qu'ils pouvaient mettre. Ça tourne quoi. Ça tourne. Les remplaçants, ils remplacent les titulaires. Donc voilà. Aujourd'hui, je te dis, la Juve, on en avait déjà parlé il y a trois semaines, je crois. Il y a sept. Bon, ça, ça vaut le coup de mettre quelque chose dessus. Voilà. Barcelone, Manchester City. Mais Manchester City, j'ai du mal à y croire. Toujours pareil. Pourquoi Manchester est tellement haut ? Surtout qu'ils ont perdu à domicile contre Lyon. Je ne comprends pas la cote. C'est ça. Et donc, par contre, si tu veux revenir aussi, je ne sais pas si tu voulais parler un petit peu des groupes qui sont en bonne position. Lyon, à 30 secondes près, il passait en huitième. Là, c'était fait. Il fallait prendre un point juste contre Offenheim au match. Offenheim. Deux mille habitants. C'est leur guingamp. Ah, j'allais dire, c'est le guingamp allemand. J'espère qu'ils sont plus sympas. Oh, tout de suite. Voilà, ça y est. Je lance les hostilités. Ça y est. N'importe quoi. Les vieux trucs de bretons. Je cautionne pas ça. Ah, les trucs de bretons. Je cautionne pas ça. Je supporte tous les clubs bretons. Mais vite fait, si tu veux faire un point, Dortmund-Atletico, 9-6, les autres 1-1. Bon, ça, ça va passer. Barcelone-Inter, 9-6, 1-1, ça va passer. Tottenham, 1. Attends, je suis en train de réfléchir. Je regarde un truc. Tottenham, ça va être compliqué. Ouais, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Mais je regardais parce qu'en fait, ils vont recevoir l'Inter. S'ils battent l'Inter, ils reviennent à deux points d'Inter. Mais l'Inter, ils ont joué à Barcelone. La différence, c'est que l'Inter a été battre le PSV. Alors que Tottenham ne fait que match nul, ça va être compliqué. Liverpool, la PSG, bon, ben, voilà, serré. Porto, Shaq, Galatasaray, honnêtement, là, c'est serré aussi. Porto ? Bah, Porto, ils sont en tête. De toute façon, pour moi, c'est eux qui ont le meilleur fond de jeu. Je pense, Ajax, Bayern. Bon, ça, voilà, ça restera pas. Enfin, je veux pas dire que, voilà, à mon avis, Bayern finira quand même premier. Manchester, Lyon, Shakhtar, Ofenheim, pardon, Ofenheim. Lyon, il faut juste pas perdre contre Ofenheim. Voilà, ça, c'est clair. Il faut au moins prendre un point. Et puis, je pense que ça peut passer. Rome, Real, Moscou. Voilà, ça va être quand même... Je pense que ça va, même si Real, c'est pas stop en ce moment. Et puis, Juve, on va finir premier. Après, il y aura la bagarre, pour moi, entre Manchester United et Valence. Voilà. Voilà, à voir ce que ça peut donner. Et question, on croyait avoir un nouvel essor du football russe après la Coupe du monde. Ils sont où, les clubs russes en Coupe d'Europe, là ? Ah bah, ils sont derniers du groupe D et avant-derrier du groupe G. Troisième du groupe G, voilà. Bah, écoute... Et dire que leur meilleur élément, Golovin, s'est expatrié. Oui, à Monaco, et pour l'instant, il reviendra. Et, petite info, ceux qui mènent, pour l'instant, le championnat russe, on n'en parle jamais, c'est les Zenith. Voilà, c'est eux qui mènent le championnat russe. Mais bon, pareil, eux, ils sont montés sur courant alternatif. Moi, je croyais que c'était sur gaz. Zenith, d'accord. Zenith, Saint-Festersbourg, voilà, ils ont six points d'avance, mais ils sont capables de choses bizarres, comme d'aller perdre à Lambzim, Hachkashkala. Ouh, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé de ceux. Où il y avait Samuel Eto. Samuel Eto n'a pas joué là-bas, ouais. Ça, c'était l'équipe où il devait y avoir tous les meilleurs joueurs du monde. C'était la maison de retraite, c'était la maison de retraite, en fait. Et c'est plus près que le Qatar, quoi. Ils ont aussi perdu Dynamo de Moscou, tu vois, qui est 11e. Bon, ils sont capables du meilleur comme du pire. Le Zenith, mais bon, là, ils sont six points d'avance. Il faudra faire un jour une émission sur les championnats un peu exotiques, comme ça. C'est ça. Et faisons une émission spéciale sur le championnat estonien. Hein ? Non, parce que ça n'intéressera pas les gens. Non, mais dis-nous, ouais, Russe, Belge, l'année dernière, on en a parlé. Il y a des spécialistes du foot de l'Est. La Suisse avec Guillaume Waro à Young Boys de Berne, tout ça. Mais tu rigoles, on rigole avec le football du Kazakhstan, mais Rennes a été perdue là-bas. Chez Astana, oui. Ouais, Rennes, ils perdent partout. C'est bon. On a dit, on a mis un taquet à Guingamp, on ne va pas mettre un deuxième à Rennes. Non, non, Rennes, ce n'est pas parce que c'est breton ou pas, parce que je trouve que c'est une équipe inexistante qui ne sert à rien. Ah bah, je ne cautionne pas non plus. Je préfère dire l'émission de Brestois qui déteste tout le monde. Est-ce que je suis brettois ou pas, mais voilà, ils n'ont jamais fait quelque chose en Coupe d'Europe. Quand ils peuvent avoir la troisième place, ils ne sont même pas capables d'avoir la troisième place. Alors, Damien, c'est rigolo parce que là, tu vois, en train d'enregistrer l'émission, il y a un Rennes Dynamo de Kiev. Si Rennes bat Dynamo de Kiev, bah tu seras obligé de retirer ce que tu as dit. Vous allez allumer moi si vous voulez. Voilà, donc ceux qui écouteront la radio, vous aurez le score de Rennes Dynamo de Kiev. Voilà, d'accord. Ça peut être rigolo ça en commentaire. Ah bah, c'est bien. Bon, on parle de Rennes. Vous allez m'allumer et je serai compte que je vais rigoler parce que je me serai trompé. Mais je ne vais pas me tromper. On verra. On parlait de Rennes, justement, bah c'est bien. Tu nous fais la transition pour revenir dans nos petits souliers, pour revenir en France avec la Ligue 1. Forcément, la Ligue 1 va être mis sous le feu des projecteurs au niveau mondial avec notre beau Classico qui va au Vélodrome. L'OM reçoit le Paris Saint-Germain. Bon, allez, on en cause tout de suite parce que tout le reste, il n'y a rien à en tirer. On en parlait même en préparant l'émission. On voyait les côtes de ce Monaco-Dijon. Côte infâme de 1,60 pour Monaco. C'est horrible. Comment peut-on faire des choses comme ça ? C'est incompréhensible. Oui, mais c'est parce que le meilleur joueur de Dijon, il s'est claqué. Ah bah oui. Loan. L'autre jour, je suis retombé sur son pion contre la Roumanie pendant les éliminatoires en 2008. Il était beau, ce pion. D'ailleurs, en frappant, il ne s'est pas claqué. C'est bizarre, quand même. Il était jeune. Oui, c'est ça. Il était en forme. Marseille-PSG, je rappelle juste l'année dernière que PSG a arraché le match nul à la dernière seconde sur un super coup franc. Ça vous parle ? Ça ne vous parle pas ? Oui, ça parle. Et je ne vois pas PSG aller perdre cette année à Marseille. Franchement, j'ai vraiment du mal. Oui, et puis Marseille va jouer aujourd'hui, jeudi. Donc, il va y avoir de la fatigue. Il y a un écart entre les deux équipes énormes. Oui, on est tous d'accord. Je ne vois pas perdre. Sur les hors-Argel, vous avez du PSG à un moment donné, un 19, un 20. Maintenant, un combiné, ça peut le faire. En Argel, ça ne sert à rien parce que c'est beaucoup trop bas. Mais voilà, Marseille-PSG, je crois que Thauvin revient. Ils ont mis une grosse team contre Lazio. Ils vont mettre une grosse team contre Lazio. Donc, à voir. Alors, voilà, ça c'est un conseil. Il y a un Marseille-Radio. Garcia met sa grosse team. Surveillez, parce qu'on ne sait jamais. Dans le match, il y a deux blessés, des choses comme ça. Voilà, imagine qu'en défense centrale, ils perdent deux défenseurs centraux, que Luis Gustavo n'est pas là, des choses comme ça. Bon, ils ont été gagnés à Nice le week-end dernier. Je ne les voyais absolument pas gagner à Nice. Mais ceux qui ont suivi le match et tout ce qui a été dit après, ce n'est pas mérité. Voilà, ils ont eu un tir cadré et un but. Mais ça arrive. Donc, Marseille-PSG, écoute, il n'y a pas de value non plus à prendre le PSG à 45. Voilà, parce que ça peut très bien finir en match nul, ça. Le PSG, voilà, match nul, ça leur conviendrait très bien. Donc, bon, voilà. Je ne sais pas ce que tu en penses, Damien. Non, moi, ce que j'en pense, c'est que le PSG va être revanchard surtout. Parce qu'à mon avis, là, ils se sont fait allumer dans la presse pour le match de Naples. Voilà, l'idéal pour se relancer et pour montrer autre chose, c'est gagner à Marseille. La motivation, elle va être énorme. Et puis, je crois que là, en trois semaines, ils ont quatre gros matchs. Ils doivent jouer Monaco aussi. Ils ont Lille, le prochain match à la maison. Donc, lui, il est troisième. Depuis quelques temps, je ne sais pas si vous avez observé ça aussi, la communication à chaque fin de match, on essaye de taper le vieux record qui date des années 30, machin truc, ou je ne sais pas quoi. Ils sont dans ce trip-là, là. Oui, oui. Histoire d'avoir un peu de motivation. Donc, taper ce vieux record qui date de l'entre-deux-guerres, là. Mais bien sûr, ça peut... Voilà, mais bon, tu sais, les joueurs pros, est-ce qu'ils sont motivés par ça ? Je ne suis pas sûr. Surtout, Némar. Je vois bien Némar. Ouais, les gars, on va taper le vieux record. Non, mais après, c'est clair qu'ils s'en battent les cacahuètes, on est d'accord. Mais c'est un argument qui ressort à chaque fin de match, à moitié en mode communication, quoi. Donc, tu te dis, à un moment donné, ils s'engagent aussi, quoi. Bien sûr, bien sûr. Mais bon, voilà, sur ce match-là, on ne va pas dire d'autre chose. Il n'y a pas grand-chose à dire. Que ce soit classico. Après, il y a quelques infos. Lyon, ce n'est pas sûr que Feké revienne contre Angers. Il va peut-être sur le banc, il rentrera peut-être en cours de match. L'effet Vahidailodic pour Nantes, est-ce que ça va durer ? En tout cas, ça ne me reste sûr. Est-ce que ça va durer ? On verra. Non, mais ça marche. Il y a une bonne réaction à la maison, mais ils ont pris une branlée quand même à Bordeaux, le premier match. Guingamp-Strasbourg. Écoute. J'ai du mal à avoir Guingamp-Pernes, mais bon, ils sont... On ne sait pas. Ils sont capables. On ne sait pas. Il est encore un peu malade. Voilà, c'est ça. L'île va gagner. Monaco-Dijon. Monaco-Dijon. Monaco, j'y crois pas. Mais bon, en même temps, Dijon... En fait, c'est simple. Les deux sont sur quatre défaites d'affilée. Donc, quand c'est comme ça, on ne touche pas à grand-chose. Toulouse, mon peu... Après, Monaco, si je peux revenir, Monaco, quand même, ils ont été intéressants, quand même, sur le match qu'ils ont fait à Offenheim. À Bruges, à Bruges, à Bruges. À Bruges, pardon. Et puis, surtout, qu'ils vont sûrement faire un sortir check-y à Noël. Parce qu'ils ont compris qu'il ne fallait pas descendre. Mais bon, non, franchement, là, il n'y avait rien qui m'inspirait. Moi, je suis allé ailleurs regarder. Allez, vas-y. Annonce, parce qu'on n'a pas... Je suis allé ailleurs regarder. Voilà. Mais il n'y avait pas grand-chose qui m'inspirait. Mais il y a une équipe que je suis, c'est la Fiorentina. Je m'en doutais. En Italie, ils vont jouer au Torino. Ils vont jouer au Torino. Et voilà, j'aimais bien. Donc, ils sont outsiders au Torino. J'aimais bien, en fait, la cote du drone nobet. Je crois que vous avez du 1,90. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Et la double chance, quand vous faites la double chance artisanale. Vous référez aux anciens podcasts. Vous arrivez... Je suis peu sûr que j'avais dit la double chance artisanale. Non, tu avais fait un truc artisanal. Oui, mais pour les drones nobet. Et donc, voilà, je vois la Fiorentina au moins aller prendre un point, un point, comment j'allais dire, au Torino. Alors, la Fiorentina, ceux qui vont garder les stades vont dire, Benoît, ils sont nuls. La Fiorentina à l'extérieur, ils ont fait quatre matchs, un nul, trois défaites. Ok. Ils ont perdu 1-0 à Naples. Ils ont été faire match nul à Sanderia. Ils ont perdu 2-1 à l'Inter. Et perdu 1-0 à la Dio. Donc, bon. Voilà. C'était trois gros du championnat italien. Donc, voilà. Là, je pense qu'ils vont commencer à prendre des points à l'extérieur. Pour moi, c'est une équipe qui doit finir top 6 italien cette année. Et le Torino, ben le Torino à la maison. Voilà. Ça reste, voilà, c'est 15e à la maison. Ça perd contre Rome. Ça gagne contre Spal. Ça perd contre Naples. Et ça gagne contre Frosisonné qui, avant dernier, est juste 3-2. Voilà. Je vois vraiment au minimum un match nul pour la Fiorentina. Pour moi, c'est quand même meilleur que le Torino. Et je vous rappelle qu'au Torino, attention, il y a Sirigu dans les buts. Et Nkulu en défense centrale, pour ceux qui se rappellent. Ah là, ça rigole pire. C'est du lourd. Les mecs, ils se font un classico eux tous seuls. C'est du lourd. Voilà. Après, à la Fiorentina, on a avéré tout, pour ceux qui connaissent aussi un petit peu. Mais c'est un peu plus technique que ce que j'ai cité avant. Donc, voilà. Moi, je partirai là-dessus. Je n'ai pas vraiment eu de grandes convictions, là. Je reviens aussi sur le Toulouse-Leinster, parce qu'on m'a posé la question. Écoutez, Leicester gagnait de 6 points. Ils se prennent un essai grâce à une interception. Voilà, ceux qui ont vu le match un peu inespéré et gagnent le match d'un point. Donc, voilà. Aucun regret, comme je dis, Leinster. C'était un consensus de tout le monde. Tout le monde les voyait gagner. Et la beauté du sport fait que, voilà, ils ont perdu. Et je ferai juste aussi un rappel. Moi, je n'y étais pas allé et je n'avais rien dit sur les autres trucs, sur les autres matchs. Mais, voilà. Tout le monde voyait aussi, comment j'allais dire, Toulon. Toulon, par exemple, faire quelque chose, on va dire, ce week-end-là. Et voilà, ils s'ont pris une grosse branle à Édimbourg. Cardiff, tout le monde les avait mis gagnants. Ils ont perdu contre Glasgow. Et Montpellier, que les gens voyaient à Newcastle, ils n'ont pas mis Newcastle. Donc, voilà, ça a été un dimanche à surprise. Bon, voilà, ça arrive. Et on verra pour la prochaine journée, il y aura des choses à faire que j'ai déjà repérées. Et on vous dira ça. Mais ce ne sera que début décembre pour les prochains matchs de Coupe d'Europe de rugby. Et un petit mot, peut-être sur le Barça-Réal. On en parle ? Et la MMA de Dams aussi. Ça va venir après. D'accord. Je fais une coupure, tu vois. Tout le foot, bon, tu as parlé un peu rugby, mais on fait le foot. Et puis après, sport de contact qui fait mal à la tête. Pour ceux qui ne suivent pas, bien sûr, Messi est blessé, out. Forcément, ça va jouer. On l'a vu tout plâtrer hier. Oui, mais ça va empêcher le Barça-Réal de battre l'Inter 2-0, assez proprement. Donc, ils peuvent quand même gagner des matchs. Et puis, le Real, écoute, c'est vraiment sur courant, alternatif aujourd'hui. Après, ça reste toujours un classico. Donc, voilà, forcément, tout le monde est motivé. Mais, c'est très compliqué. Ce n'est pas très intéressant. Je ne me sens pas du tout, ce match-là. Tu vois pourquoi ? C'est illisible. Enfin, moi, pareil, c'est un match, il peut tout arriver. Voilà, quand c'est des matchs un peu... Alors, les supporters de Barcelone ont dit « Non, Barcelone va gagner, Real, ben non, mais on peut aller prendre un point. » Bon, voilà, moi, je suis supporter ni de l'un ni de l'autre. Je ne vois rien de... Enfin, je vous rappelle juste, dans les quatre derniers matchs, Real a perdu au CSK Moscou, ils ont perdu à la Veste, ils ont perdu chez eux contre les Vente. Et ils viennent de battre 2-1, Pilsen, difficilement. Donc, bon, voilà. J'ai vraiment du mal à Real, à Barcelone. Je pense aussi que si Real perd, Lopetegui aussi. Il s'en va. Ouais, enfin, là, c'était quasiment fait, là, dans la semaine, si je ne me trompe pas. Oui, mais c'est le coup fatal. Ouais, mais là, c'est... La guillotine, elle tombe là. Voilà, ça peut être vraiment ça, quoi. Donc, non, si tu me demandes un prono, là, je ne t'en donne pas. Alors, tu avais repéré un match aussi en première ligue qui pouvait être intéressant ou qui méritait discussion, c'était... En fait, les infos, parce que, voilà, c'est important de savoir les blessés. À West Ham, il y a Yermolenko, l'Ukrainien, qui est blessé, qui est opéré, là, du genou, il me semble. Donc, il n'est pas là jusqu'en janvier. Et pour moi, c'est, voilà, c'est une pièce métréphe de West Ham. Et il joue à Leicester. Voilà, donc, je me disais, Leicester, en droit en obès, c'est pas mal autour de 1-35. Quand il y a des choses comme ça, des joueurs un peu clés d'une équipe, je pense que ça peut vraiment déséquilibrer West Ham. Après, ça reste un match en garçon. Ça reste Leicester contre West Ham. Mais bon, voilà, c'est toujours être au courant des petites infos qui tombent pour voir s'il n'y a pas des petites choses à faire. Mais moi, je pense, et pour l'instant, West Ham n'a pas subi l'impact parce qu'il vient d'être opéré. Je pense que ça peut être compliqué pour West Ham sans ce joueur-là. Si certains le connaissent, ils sont d'accord avec moi. C'est un joueur ukrainien qui n'est vraiment pas mauvais techniquement. Eh bien, merci Benoît. Et il est temps d'ouvrir le point MMA avec Damien. Alors, c'est parti. Tu nous amène où, là ? Il y a qui à quoi, là ? Jean-Michel Dupont contre Maurice... Ah ouais, ça va, c'est plus sympa de dire. Ah ouais, non, mais là, t'avais pas dit, c'était de la savate. Ah oui, non, j'ai oublié. Allez, on y va pour les noms, c'est facile. Vas-y. Allez, Volkan Ozdemir contre Anthony Smith. Alors, ça doit être un Turc, le premier, Volkan. Bon, c'est ça un Turc, non ? Non, il est Suisse. Il est Suisse. Ah, d'accord. Donc, ouais, ouais, il est Suisse, c'est le deuxième et américain. Donc, voilà, Volkan Ozdemir, il est classé numéro 2 au classement des Milours. Et Anthony Smith, il est classé 10e. Honnêtement, c'est un combat de relance pour Volkan Ozdemir. En fait, c'est un combattant que l'UFC aimerait faire monter. Et puis, il est marqué table et tout ça. Il sort d'une défaite, mais la défaite, c'était contre... Contre le champion. Donc, voilà. Après, le champion, il est aussi champion en lourd. Alors, je pense que aussi, Daniel Cormier, donc, le champion va plutôt rester en lourd et ne va pas continuer à combattre sur les deux catégories. Ça m'étonnerait. Mais on verra. Le Suisse, donc, il a sur 15 victoires, deux défaites et zéro match nul. Pour Anthony Smith, c'est 30 victoires, 13 défaites, zéro. Il est plus expérimenté. Sur les derniers combats d'Anthony Smith, il a combattu... En fait, c'est trompeur parce qu'il vient de gagner deux matchs, mais il vient de gagner contre... Pour ceux qui connaissent, contre Mauricio Roy et Rashad Event... Non, non, mais pour ceux qui connaissent le MMA, voilà, c'était des grosses gloires, mais il y a quelques années. Donc, c'est des combattants en fin de carrière. Donc, voilà, ils se font... Ils se font laminer alors qu'ils devraient déposer les gants depuis longtemps. Et puis, lui, Volkan, par contre, il a eu un parcours quand même beaucoup plus intéressant parce que, voilà, il a gagné contre Ovis Saint-Preux. Il a gagné contre Mirchak Sirkov et Jimmy Manoa. Voilà, c'était des combats intéressants qui l'ont fait monter jusqu'à aller sur le titre. Donc, ça va être un combat très intéressant. C'est deux gros frappeurs, par contre, ces deux combattants. Moi, je vois Volkan s'imposer avec une cote à 1,57. Voilà, on peut aussi grossir la cote. Si on finit Zemir, qui peut gagner par KO, TKO ou par soumission, les cotes pour Anthony Smith, c'est 2,50. Et pareil, si on a la technique, elle monte à 2,75. Voilà, moi, je vois Volkan s'imposer facilement parce qu'ils ont envie de le relancer. C'est un cadeau qu'on lui fait d'avoir à Anthony Smith. Après, une fois que la cage est fermée, tout peut se passer. Mais honnêtement, je ne vois pas du tout. Je ne vois pas Anthony Smith embêter Volkan Ousdemir qui est vraiment sur une autre planète par rapport à Anthony Smith. Moi, j'avais une petite question, Damien. Comment ça se passe, cela ? Il y a des mots qui ont un peu fait tilt en t'écoutant. Il y a une question de marketing et tout ça. C'est qui qui décide un éventuel calendrier de l'UFC ? Comment ça se passe ? En fait, c'est un business parce qu'on va dire qu'il y a un ranking, un classement, tout ça. Mais en fait, on n'en prend pas forcément compte. Le but, c'est de réussir à vendre un combat qui peut intéresser les gens. Par exemple, pour acheter du pay-per-view quand c'est du pay-per-view. Et puis, il faut vraiment que les combats soient spectaculaires. Donc là, quand tu vois Volkan Ousdemir et Anthony Smith, ces deux combattants, ils veulent que ça se termine par un gros chaos et qu'on parle de ce combat. Et il y a des combattants qui sont marketables. Comme par exemple, Conor McGregor, il est marketable parce qu'il parle beaucoup, il est spectaculaire et tout ça. Ah ben, Conor McGregor et Norma Guedhoff, là, c'était rigolo l'autre fois quand même. Ouais, ouais, ouais. À la fin. Après, ça part en n'importe quoi. Ça part un peu comme du catch et tout. Ça commence à m'énerver. Et ça, l'UFC, elle cherche quand même. Elle est friande de ça. Ouais, voilà, voilà. C'est ça. Donc, le but, en fait, le but, c'est d'essayer de faire... Ils ont besoin de vedettes. L'UFC, de tête de gondole, qu'ils font vendre. Et je pense que, justement, Volcan Neusdémur, il a ça. Il est capable d'être marketable et de faire vendre des popper views. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est un business. C'est une entreprise. Ils veulent que les combattants soient reconnus, deviennent des stars. Et c'est les stars qui font venir les gens à l'UFC. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça me donne un peu l'impression d'un mélange de sport avec, tu vois, le côté compétitif et tout ça, quand même, quoi. Et le côté chaud à l'américaine qui peut peut-être venir du catch un petit peu, quoi, la WWF, quoi. Ouais, ça se ressemble. Il y a d'ailleurs des anciennes stars de l'UFC qui sont passées au catch. Par exemple, Rondar aussi. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Elle a même joué dans Expandable 2 ou 3, qui a été championne en MMA. Elle a tapé tout le monde et voilà, maintenant, elle est au catch. Il y en a d'autres. Il y a comment il s'appelle ? Je ne me souviens plus de son nom. Enfin bon, un catcheur, un lourd... Voilà, Bonnard. Non, je ne suis pas Bonnard, qu'est-ce que je dis ? Je ne me souviens plus de son nom, je ne l'aime pas, ce mec, c'est pour ça. Enfin bon, voilà, c'est à la fois du sport et c'est à la fois un business, voilà. C'est de l'entertainement, il faut des stars pour pouvoir faire vendre les combats et puis qu'on parle d'eux, tout simplement. Merci, Idem. On en recosera de MMA dans Paris et Gagnon. Obligé, vu que tu as l'air de suivre ça aussi avec de l'intérêt. Beaucoup d'intérêt. D'ailleurs, Volkan Ozdemir, je l'ai rencontré au tout début de sa carrière et franchement, c'est un gars super sympa et qui a la tête sur les épaules et je me souviens, il commençait tout juste sa carrière et je lui dis, ouais, c'est quoi toi, ton avenir ? Il dit, moi, je vais être champion du monde de l'EFC. Voilà, il n'en est pas loin. Merci Benoît, merci Damien, merci à vous deux pour cette émission. Un peu plus longue que d'habitude, tiens, finalement. Mais c'est ça qui est bien des fois, quand on ne fait que de la radio, on se lâche là et puis on part pour 30, 32, 33 minutes d'émission. C'est ça qui est bon. Ça marche. Bon, on se donne rendez-vous dans 15 jours. Parce qu'on fait une petite pause et une prochaine. Juste, je me rappelle du nom, c'est Brock Lesnar. Voilà. L'autre star de l'EFC. C'est Brock Lesnar. Ça me revient, le nom. Eh ben voilà, je ne sais plus où j'en suis maintenant. Merci. On va voir vous. C'était juste... Tu m'as plombé ma faim. Allez, rappelle les petits pouces iTunes, tout ça. C'est ça qu'il faut rappeler. Voilà. Les pouces, dans l'ordre, les pouces bleus sur YouTube. Et ensuite, attention, l'émission est disponible en podcast sur iTunes depuis quelque temps. C'est une évolution. Voilà. Voilà. Vous pouvez vous abonner, comme ça vous avez directement le petit MP3 qui va bien. Vous pouvez retrouver le podcast et tout ça. Et Benoît, tu rajoutes ? Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Mais oui. On nous a posé la question. On pose la question. Mais oui, mais oui. Où est-ce qu'on s'abonne ? Où est-ce qu'on achète les vidéos et les podcasts ? C'est gratuit. Mais non, c'est gratuit. Voilà. Il fallait le préciser. Voilà. C'est gratuit. Allez. Bon. À dans 15 jours. À dans 15 jours. À dans 15 jours, par contre. On n'a pas d'émission la semaine prochaine. On fête le 1er novembre. Enfin, je ne sais pas si ça se fête, mais on ne travaille pas. Tu fêtes le 1er novembre. C'est ça. Parce que je suis un gros chelou. Voilà. On est d'accord. Allez. À dans 15 jours et à très bientôt. Bye bye. Salut. Pariez-gagnant. Émission de sport et du pari sportif. Sous-titrage ST' 501